Je suis à une tournée européenne. Nous avons démarré à Lyon. Je suis là parce que les personnes de Lyon m'ont invité. L'enfant spirituel de la France m'a invité pour un rapport à toute cette tournée. Nous avons démarré, bien sûr, nous avons lancé le programme à Lyon et après ça je me suis rendu en Suisse. J'ai eu un grand programme à Paris et justement après Paris, bon là je suis ici pour essayer d'échanger beaucoup avec vous. J'essaie d'expliquer. Ça fait peut-être la troisième fois maintenant en Italie, par la grâce de Dieu. Amen. Justement pour échanger avec vous, prier avec vous. Demain c'est un impératif, nous devons sortir d'Italie. Parce que moi j'ai aussi mes activités. Je dois partir sur Bruxelles. Lundi, mardi, je vais être à Bruxelles. Je dois aller préparer la retraite spirituelle de 28, 29, 30 sur Paris. C'est comme ça mon truc. Amen. Je devais commencer un peu plus tôt mais je suis allé au sport, c'est important. C'est ce qui fait qu'il y a le souffle. Si je ne veux pas le sport, je vais mourir avant l'âge. Le sport est vraiment important. Ce matin, samedi, bien sûr, je suis allé faire le sport. Le temps de me reposer. Parce que souvent les gens viennent et ne pensent pas à la vie du prophète. J'ai une vie. Je dois prendre soin de mon corps. Je dois faire le sport. Je dois bien me reposer. Tout ça c'est important. Mais le prophète c'est un être humain. C'est un être humain. Donc je suis allé faire le sport. Je suis venu et je suis allé demander une salle de sport. C'est juste près de mon hôtel. Je suis allé faire le sport. Le matin il fait mon sport. C'est comme ça. Je suis rentré un peu dans le sport. C'est ce qui fait que je tiens. Les gens m'ont été attendu de me voir, de faire un programme de 17h. J'ai démarré à 17h. J'ai fini 10h du matin. Un dimanche. Je commençais samedi à 17h. J'ai fini le lendemain à 10h à Lyon. C'est le sport. Voilà. Parce qu'on a besoin de beaucoup de souffle. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Après le sport, je suis allé me reposer. Bien mangé. Puis je vais maintenant vous voir. Amen. Je suis trop content de vous voir. Vous voyez qu'il y a des possessions. On a essayé de vous voir un peu. Il y a des possessions. Amen. Voilà. On va attaquer l'enseignement. S'il vous plaît, moins de bruit. Et comme ça, on aura l'occasion de vous écouter. Amen. Vous devez vous organiser pour qu'on ait un grand programme sur l'Italie l'année prochaine. Parce que moi, chaque année, je viens organiser. J'ai tendu à parler de ça avec le pasteur Amand. Je vous informe qu'on était juste venus pour la famille du pasteur Amand. C'est celui qui a décidé que tout le monde s'assoit vers tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, nous avons un dernier programme à Lyon du 28, 29 et 30. C'est une retraite spirituelle. Vraiment de grande portée. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses et il y aura beaucoup d'actions prophétiques à cette grande rencontre à Lyon, 28, 29 et 30. Tous les matins, nous aurons des rencontres prophétiques. Ça veut dire les entretiens, les soirs croisades, le matin entretien, le soir croisade, le matin entretien pendant trois jours. Et nous allons boucler avec la tournée européenne. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'après cette tournée, j'ai aussi le programme du Canada. Je dois être aussi au Canada par la grâce de Dieu. Et après ça, l'États-Unis, le Canada ont le mois de juin. Voilà. J'en profite de cette vidéo pour dire merci déjà à cette dame qui, depuis le Texas, qui nous a offert 1000, 4000 chaussures qui sont arrivées, bien sûr. Qui sont en train d'être à Cheminée, aujourd'hui, Sud-Divaux. Merci pour... C'est une camérounaise qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est elle qui est rentrée en contact d'une structure américaine au Texas. Elle, au Texas, c'est dans la ville de Dallas. Et celle qui a permis qu'on ait les 1000 chaussures, 4000 chaussures pour les enfants qui sont ivoiriens. Le Camerounais qui est doux de l'ici. Amen. Ma frère ivoiraine, il me prend bou-nyavou-nyavou-nyavou. Amen. Mais il y a des gens quand même qui me respectent, c'est bon. Amen. Jésus n'a pas fait des miracles à Nazareth. Amen. Voilà, donc on est ensemble. Alléluia. Amen. Nous, on avance. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je suis le prophète Krasou, comme vous le savez. Nous sommes en train d'abord d'un enseignement. Hier, nous avons parlé de comment se manifeste la sorcellerie. N'est-ce pas? On a parlé de... On essaie de parler de le premier niveau de la sorcellerie. Comment l'initiation se fait en matière de sorcellerie? D'abord, je vous ai dit que celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nier l'existant de la sorcellerie. tout ce qui existe a un nom. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Tout ce qui existe a un nom. Donc, si on dit sorcellerie, c'est que ça existe. Amen. Parce que, ils ont dit Krasou, sorti du vent de sa mère, qu'on a dit, je veux être Krasou. N'est-ce pas? Tu as un nom parce que tu existes. On attend que ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Par exemple, celui qui dit à Dicine, on ne peut pas croire parce qu'on n'a pas encore été victime. La plupart du temps, les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas été victimes. Mais, dans ce monde-là, tout ce qui existe a un nom. Puisque la Bible même en parle, la Bible même parle de la sorcellerie. Et puis les Blancs, eux-mêmes, étaient les premiers à combattre la sorcellerie au Moyen-Âge, du 15, du 17, du 17, du 17, du 17. Allez sur Google, vous allez faire des recherches parce qu'on a toujours besoin de connaissances. Allez checker sur Google, vous allez comprendre que l'Inquisition et la chasse aux sorciers est venue d'eux par les Blancs, eux-mêmes, les sorcelles, ici même, qui ont brûlé les sorciers pendant trois siècles, ceux qui n'ont pas des droits de l'homme. J'étais brutal. Aujourd'hui, moi, Crassot, Dieu m'aide à délivrer les sorciers, je ne les tue pas. Et c'est moi qui vous insultez. Que Dieu, Dieu s'occupe de vous. Moi, je les délivre pendant que les parents chassent les enfants parce qu'ils sont sorciers. Moi, je les délivre et je les trouve un toit. Je les trouve un toit et puis je les donne à manger et puis j'ai fait deux des pasteurs. Dans mon ministère, les sorciers sont devenus pasteurs. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Voilà, parce que la différence entre le du diable, chez le diable, il n'y a pas d'amour. Le diable, il ne manifeste pas l'amour, c'est plus la haine. Mais le chrétien doit manifester l'amour. Le chrétien doit toujours aider. Est-ce que tu m'as bien saisi? Le chrétien est dans celui-là qui doit toujours aider. Amen. Je suis aujourd'hui à 8478 sorciers délivrés parce que la dernière fois nous sommes allés derrière Paris en panne des parisiens, les petits gourous les ont délivrés. Petite manueille, les chocons et les gens ont tué 60 personnes. 60 personnes 4 ans ne connaissent même pas le village. Tout le frère il ne connaît pas Zélouna il ne connaît pas. Mais il mange, il tue. Toute une famille est en sorcellée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Toutes les familles étant sorcellées, il fallait faire une délivrance, tout ça. Donc c'est ce qu'il ajoute par rapport à ce qu'on a fait à Paris. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on dirait, tout le monde entier sont en train de vous regarder. Voilà, donc 48478 sorciers délivrés. On m'a bien saisi ? Voilà. Donc le chrétien a la capacité de délivrer celui qui est possédé. C'est au travail de notre ministère que les gens ont compris qu'on peut démystifier la sorcellerie. Ça faisait peur. Même les personnes n'en parlaient pas. Ils avaient peur d'affronter le sujet. À un moment, il s'arrête là. À un moment, il s'arrête là. Il s'arrête là. Il ne rentre pas dans les détails. Quand on va te délivrer, il y a un canarie, je tourne au village, il ne va pas au village. Et ça s'arrêtait là. On vous faisait peur. Or, nous, nous disions, non, il faut l'affronter. On peut affronter la sorcellerie. On peut marcher sur, comme la Bible nous dit dans le livre 10, verset 19, nous pouvons marcher sur les oeuvres de la sorcellerie. Moi, quand tu me dis que tu es sorcier, tu m'as encore rien dit. Quand tu dis sorcier, tu dis que tu as me tué, tu m'as encore rien dit. Tu m'as rien dit. Dans un village, quelqu'un dit, je te tuer, il dit, mon ami, tu sens que j'ai cru. Tu sens que j'ai cru. Il dit, je te tuer. Il va dans sa chambre. Je voulais faire mais je ne me suis pas misé. Je les ai bien matés. Il rentre dans sa maison. Il prend, il regarde le soleil, il crache. Je dis, ton ami, tu es blague, tu as mangé ton poteau, tu chutes. Il fait tout de suite. Bon, je suis prêt. Quand il m'a ralé le droit dans le juge, je vais regarder la terre, il se croule. Alléluia. Tout a forgé contre toi, c'est là. Sans effet. Tout a forgé contre toi, c'est là. sans effet. Et ça, on voit la fouille. Tout a forgé contre toi, sans effet. Ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Tu avais dit quoi ? Qu'est-ce que mes frères ? Il s'écroule. Le sein du nez et la bouche en pleurs. Il dit, mais le va-t-il. Celui qui a dit, il était le premier à dire, mais tu es. Moi, il n'a rien, je ne pensais rien. Le plus fort a gagné son camarade. La Bible dit ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Moi, je n'ai pas fait des sorciers. Depuis qu'il y a rencontré Jésus, mon père, mon papa, les sorciers l'ont tué. Les sorciers m'ont attrapé, m'ont brigandé. Ils ont fait aquaissi. Ils m'ont braisé. Ils voulaient me manger. Que le Seigneur m'a fait la grâce et est venu me délivrer. Donc, j'ai rencontré la puissance de Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de la sorciers. Ça me dit bien, la sorciers l'ont tué. Jésus-Christ. On a peur de la sorciers qu'on n'a pas Dieu. Ça nous effraye. C'est vrai. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Donc, j'ai dit au monsieur, moi, je sais qui est Jésus-Christ. Il m'a réalisé le droit dans les yeux et il s'est coulé. Et il est partout, vous savez, où on doit partir. En Mauritanie. Un long séjour. Elle est partie là-bas. Elle a provoqué et tu as trouvé pour toi. Amen. Maintenant, pourquoi les gens vous disent si vous partez au village et vous vous tuer un pasteur qui vous dit ça, c'est un agent de Satan. Parce qu'il ne donne pas la solution en vous disant ça. Il vous dit n'ayez pas de l'essentiel. Or, s'il a une révélation, il doit prier pour vous de les partir. Parce que la Bible dit que ne vous bornez pas ce mal à l'écouter mais elle les met en pratique. La parole de Dieu c'est plus pragmatique, il faut les mettre en pratique. T'as dit marcher là. C'est pas à Paris, c'est chez le village. Il dit, il y a eu le pouvoir de marcher sur le village. C'est ça que nous avons nos limites. On ne peut pas sur Facebook pour parler non au village. Qu'on sent qu'on allait à Zaka tout récemment à Banguru derrière dans un village parce qu'il y a une famille où la sorcellerie battait son temps. les gens sont venus nous voir. Zamaqa, Maxime. Nous sommes allés à Zamaqa. La sorcellerie, elle est là, elle tourne, tourne. Il faut que, parce que tout le monde savait qu'il y a un cadenas. On n'a plus le cadenas mystique. Toute la famille a été délivrée. Attends. Attends. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça ? Pourquoi les gens, les pasteurs ne parlent pas de ça ? Pourquoi les gens vous disent n'allez pas en Afrique ? Ils sont partagés d'Afrique. Attendez, voilà. Ils aiment bien ça. Qu'elles ne venaient pas d'Afrique ? Ils ont les étoffes là. Fion, 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 fion. 15 minutes. Ils aiment que vous les ignorez. Et que vous pensez que c'est l'Afrique ou la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on appelle. Vous voyez, 225 euros, 225 euros. Le sorcier m'appelle. Oh, il y a caméra partout dans ta chambre. Tu sortes la caméra. Le vieux mec t'as déjà vu. Tu veux manger le vieux, tu vois. Moi, j'ai vu une caméra mystique dans un village. Il s'est attrapé un sorcier. Il avait tous ses assinats de sorcellerie. Je lui pose la question tu fais quoi ça ? Il dit, moi c'est ma caméra. Oh, il avait une photo où il était en train de travailler. C'est la photo. Il voulait tuer. il voulait tuer la personne. Il dit, tu pars trop. Tu bouges trop. C'est pas bon. Amen. Voilà, donc, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il fait les incantations et la personne qui est aux Etats-Unis, on la retrouve dans le canardier. Et il avait fait mime. Ça dit, l'os qui est vert ici. Il a bien montré. Il a du mampouler puis faire nous tant qu'on ne mange pas les eaux de poulet. Ici, on ne mange pas les eaux de poulet. Oh, nous, tu n'as pas mangé hors de poulet, c'est que tu n'as pas mangé poulet. L'Africain, quand il mange, c'est les eaux là. On a habitué à ça. Oh, ici là, c'est empoisonné les eaux. Mais pourquoi là ? Si les eaux empoisonnent, c'est que la chair est empoisonnée ? Hein ? Les eaux là, c'est des tachés de poulet. Que Dieu nous aide. Amen. Quand le gars a bien mangé l'os là, ce n'est pas un esprit, un vrai, vrai os d'homme. Bref. J'ai la photo, hein ? Et puis, il y a quelqu'un là ? Je les ai tous attrapés dans le village. Moi, c'est mon don. Celui qui me combat est un sorcier. Celui qui me combat, c'est un agent du diable. Vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas voir l'amour que j'ai. Je ne sais pas, ce n'est pas de l'orgueil. Vous regardez quelqu'un qui l'a tué et puis le délivrer, lui donner à manger. Qui fait ça ? C'est un ancien sorcier. Ancien, ancien. Qui est-ce ? C'était un ancien sorcier. Allez, quitte. Ancien, c'est déjà, il ne s'en fait pas. Mes nés sont nouveaux. Oui, il n'est pas délivré. En fait, on les délivre. Vous comprenez ? Il faut avoir l'amour de Dieu. Et moi, c'est depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ et que j'ai changé, que ma vie a changé. Quand je regarde l'être humain, je ne suis plus amour. Je n'aime pas voir l'homme souffrir. C'est ça mon problème aujourd'hui. Parce que quand on connaît Jésus, on est amour. C'est là. On l'a bien dit qu'on le tourne dans l'air parce que c'est fluide. C'est ça que chez nous, chez nous, on est beaucoup aidés. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas à Bidjan. Les gens parlent beaucoup. Je suis à 2h15 minutes d'Abidjan. Chez nous, on ne met pas beaucoup d'argent dans le panier. Ensemble, le volet se vient. Eh, eh, eh. Demain, on chante plusieurs avais. Et puis, je ne chante pas. Blanc, Bessin. On compte l'alga, c'est Mifra. On a dépenses de 2 millions par mois. Le fidèle finit dit Papa, j'ai des problèmes. Tu as quoi ? Viens pas commencer. Et donc, tu as une dino. Eh, si je veux, mets-toi à genoux. Je vais prier le groupe d'Akéke vous donnez ton vin. Seigneur, donc remplissez son vin des Akéke. S'il vous plaît, maîtrisez ceux qui font du bruit. S'il vous plaît. Vous êtes censés les maîtriser. Si vous voyez que les enfants font du bruit, ils sont sortis. Et quand on se rend dans les primaires et les univers, parce qu'on est en train de faire une directe et ça, c'est important. Mettez-nez, mettez-nez le calme. Si vous sentez que quelqu'un fait du bruit, vous éloignez la personne parce que c'est un temps où on a besoin de tranquillité parce qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Je ne suis pas venu pour que vous soyez des gens bizarres. C'est vous-même qui dit ah, le professeur, il prêche pas trop, prêché. Et puis après, on va passer d'une étape à étape. Je me suis très bien fait entendre que Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est la parole qui produit en nous la foi. Ah, maintenant, chez nous, on aide les gens. Donc, on est à l'intérieur. Mais c'est l'amour. Quand tu es un chrétien ou un homme de Dieu que tu es appelé, il faut manifester l'amour. Ce n'est pas... Ah, les gens, ils aiment courir. Non, on ne court pas d'aller avec quelqu'un qu'on ait dit. Chez nous, ce n'est pas obligé. C'est vrai qu'on parle de la dîme, on enseigne. Chaque jour, donnez, 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 donnez. Non, on ne fait pas ça. Non, on délivre. Si tu es délivré, tu vas donner. On ne va pas te faire la police. On ne te courra plus après. C'est parce qu'on n'a pas. Ou bien, on est attaqué. Donc, on ne peut pas donner. Oh, il y a des gens qui disent, ils ne veulent pas, vous venez. Si tu veux, il ne faut pas venir à l'église. Mais ta dîme, là, il va te pousser pour ça. Alors, ma fille, ça va. Tu dois payer ta dîme, hein. Et je ne viens pas savoir qu'est-ce que... Non, bon. Il ne sait même pas savoir qu'est-ce que c'est passé, qu'est-ce que tu as fait, ton problème, ça ne lui dit rien. Mais lui, c'est ton argent. Mais c'est dangereux. Nous travaillons pour les fidèles. Donc, un pasteur doit donner. Ce n'est pas mauvais qu'un pasteur donne à ses fidèles. Parce qu'il est chrétien. Mais je suis d'abord chrétien avant de devenir serviteur de Dieu. Or, si je suis chrétien, les fidèles sont mes prévilles. Dans mes enfants spirituels, ils ont besoin d'une assistante. C'est pour ça que Jésus a écrit à nourrir les gens. À nourrir. Il a donné à manger aux gens. Ce n'est pas le prier qui délivre. Le prier ne délivre pas forcément tout. Il y a des situations où tu as besoin de mettre la main dans la bouche pour délivrer quelqu'un. La soeur n'a pas payé sa maison. Si tu tombes, elle va aller chercher Gasson. C'est comme ça. Ils sont confrontés à la rentrée scolaire. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est un sacrifice. Et c'est peut-être de l'argent qui s'appartient aux fidèles. Parce que les fidèles sont... Non, c'est pour ça qu'il vous dit en tant que normal, un chrétien doit manifester l'amour. C'est-à-dire, en force d'une situation, on doit toujours aider les gens. Amen. Alléluia. Je m'a bien saisi. Donc, je me suis contre le fait que les gens disent qu'on n'allait pas en Afrique. Si on partait en Afrique, vos mamans n'a vu, elle va vous tuer. Bon, elle va te tuer. Et puis le pasteur, il ne fait rien pour toi. Il ne prie pas. Et c'est toujours là. Non, j'ai vu qu'on t'a attaqué en rêve. Bon, on t'a attaqué. Mais est-ce qu'il a résolu le problème? Mais pourquoi on te met dans... J'ai toujours stressé en t'entendant des révélations qui n'ont rien à voir à la parole de Dieu. Mais écoutez, attaque, c'est normal. C'est normal que je suis attaqué. Non, mais je suis attaqué. Je dors dedans, je suis... Mais c'est normal qu'on t'attaque. Si le gars ne t'attaque pas, c'est que le gars t'approuve. Le gars m'attaque celui qui ne l'approuve pas. Si tu es dans son camp, il ne va pas t'attaquer. Mais quand tu le dirais, il va t'attaquer. Il attaque les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils n'étaient... Mais pourquoi vous oubliez l'aspect guerre? La guerre. Je suis trop attaqué. Mais si tu n'as rien dit, je n'ai rien dit, Je n'ai rien dit à verset de lui. Vous pouvez baptiser les enfants, là, s'il vous plaît. Parce que ça, vous allez faire que je n'ai arrêté la prédication. Si vous ne mettez pas trop les disciplines, mettez un peu les disciplines, s'il vous plaît. Il y a étape par étape. Ils ne sont pas plus précieux que ce que nous sommes en temps de faire. Celui qui est plus précieux dans la salle, c'est Jésus-Christ. Il mérite beaucoup de respect. Et ça, il faut être discipliné. La discipline, c'est ce que la Bible dit que nous sommes disciples. Donc, quand il y a une désance, ce n'est plus de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'or. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Donc, n'écoutez pas des prédications qui vont vous faire peur contre la sorcellerie. Or, vous avez le pouvoir. Quand ils vont vous tuer, ça veut dire que le sorcellerie n'a rien dit. Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher au Seigneur. On dit Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Au contraire, il y a la crainte de Dieu. Les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus peur des sorcelleries que de Dieu. Ils n'ont plus peur. Or, si vous avez la crainte de Dieu, vous protégez. Parce que la vie dit que l'ange les tenait tant au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrêtent du danger. Moi, je suis l'homme le plus menacé de la planète. On descend. Les sorcelleries chambes, je me menace. Mais ça ne me dit rien. Je dors. Je me réveille. Je les attaque. Je les menace même moi-même. Il y a des choses. Peut-être que si vous vivez où était ma place, si vous n'avez pas vu longtemps, vous êtes mort. Moi, je vois les esprits venir. Je vois des troubillons des esprits. Ils viennent, ils ont des têtes, des oreilles. Ils sont chauds sur les gaillards. Ils viennent comme ça m'effrailler. Moi, je n'ai pas son mieux Dieu. Ça ne me dit rien. Ils ne le considèrent même pas. Je ne leur donne même pas d'importance. Non, 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 non. Ils ne me disent rien. Amen. Moi, je suis devant. Moi, si je sois sur les oreilles, touche-moi, tu vas voir. Touche-moi. Évidemment, quand on vient, il passe là, il passe. Personne est devant son camarade. Tu m'as touché. Tu vas voir. J'étais dans la nuit, une nuit, à Zaroco. Et puis, j'étais avec mon ancien chauffeur. J'ai senti un tourbillon devant. J'ai demandé au chauffeur gare. On partait une veillée. J'ai dit, gare, on a le noir. J'ai senti qu'on a le feu tourbillon. Et puis, quelque chose est descendu. Moi, il n'y a pas peur. J'aime affronter les choses. Je descends. J'ai dit au chauffeur, laisse. Je suis descendu de la voiture. Je vois quelque chose qui grandit. Qui grandit. Le gars, il voit mon arbre. Il tente. va dans la voiture. Il a dit, qu'est-ce que tu me veux? Il attend. Il a dit, ok. Qu'est-ce que tu me veux? Mon cheveu m'a un peu dépusé sur la voiture. C'est dit aujourd'hui, le maréjant même. c'est les autres qui ont resté. Mais moi, mes autres ne vont pas rester. Il m'a dit ça après. Il m'a fait la confidence après. J'ai dit, tu es venu, pas moi qui tenter d'effrair. C'est ce que tu fais là? Tu m'effraies pas. Fille! Quand j'ai dit, tu! Il a crié, tu! Je sens tout. L'éclair. Je suis resté, j'ai vu, il a fumé. Amen. Je vois, il a commencé à se fondre comme le caoutchouc se fondre sur le goudron. Il s'est fondu sur mon trésor. Je suis maréchal de l'Afrique à l'anticipation. On ne gagne pas, il gagne le match. Le combat, il gagne 500 000 billets zéro. va rendre le témoignage, je ne fais pas le plus à vous, je ne fais pas le mieux. Allez, va, va rendre le témoignage rentré. Le gars dit, qu'il est passé pour nous est infini. Frère, rien ne doit vous effrair. Amen. La bénie que je fais tout par celui qui me fortifie. Nous avons Dieu en nous. Pourquoi les paroles bizarres, nous effraient attachons-nous la parole, les promesses de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit face à une adversité, face à ce qu'on nous dit, qu'est-ce que Dieu dit? C'est à ça ce qu'il nous veut nous accrocher. Le gars, c'est un menteur. C'est ce qu'il dit, non, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Je suis au sein de prier, je viens, le sorcier, il est là, il veut me manger. Ils l'ont envoyé dans le sang, c'est moi, ils l'ont donné l'argent, le pouvoir de venir me tuer. S'il me tue, il grandit en gratte. Je suis en pleine prédication, chez nous, on appelle ça Maratapé, en français ivoirien. C'est-à-dire, il t'est tas, ce sont-elles Maratapé. Je vois, un coup de plongeon. Dès qu'il a sec ou dès que le mètre est tombé, je vois le gars dans la table. qui se passe. Monsieur, il y a quoi? On m'envoyait t'aies tué. Hein? On m'envoyait t'aies tué. Et, dis oui, chez moi même, dans la lointure, je vais la soeur à domicile. Sur mon territoire, sur mon territoire, à la brigade même, c'est pas à la maison chez moi pour dire non, mais à la brigade, en plus sorcier, toi tu viens m'attaquer, il dit mais qui t'a envoyé, on m'a donné l'argent, 400 francs, ça fait 4 millions là-bas, il faut tirer le prophète. J'ai dit ok, mais c'est toi qui atteint, j'ai dit oui, tu as gagné, oui, j'ai gagné, j'ai gagné, mais tu réfléchis même pas, on dit de venir, mais tu viens, et puis Dieu va te réagir, tu vas me manger, tu me connais, non, il a fait quoi, tu m'as rien fait, mais pourquoi tu me tues, non, là-bas on dit de te tuer, dans ce monde tu apprends pour avoir grade, grade là-bas. Monsieur, il me demande pardon, il dit attends, toi tu veux c'est mon territoire, tu veux me m'attirer, bon si il était mort, ok, on gêne plus pour ce qu'il s'en dirait, Amen, et donc j'ai dit, ok, j'ai prié pour lui, qu'il est parti une semaine après la mort, ça vous dit qu'on ne crée pas la sorcellerie, Amen, c'est tout ce qu'il a dit, n'ayez pas peur des oeufs de la sorcellerie, si vous avez peur des oeufs de la sorcellerie, si vous ne croyez pas la promesse des oeufs de la sorcellerie, Amen, aujourd'hui on a abordé un sujet, on a parlé de comment vaincre les oeufs de la sorcellerie, on avait dit d'abord l'étape première de la sorcellerie, d'abord c'est l'initiation, on appelle la personne, on l'initie, avant de te mettre dans la sorcellerie, il y a d'abord l'étape de l'initiation, qui s'est faite d'abord, je sais que ceux qui mangent déjà en rêve, ceux qui ont l'habitude de manger en rêve, commencez à combattre ça, en haut on prépare déjà votre âme à rentrer dans une confléris, c'est comme ça on prépare déjà l'âme, et après ça, on t'appelle, ça dit d'une manière consciente, tu sors de ton corps, c'est ce qu'on appelle un voyage astral, tu sors de ton corps et tu te retrouves quelque part, et tu te retrouves parmi les gens, la confléris, et on te donne les instructions pour dire aujourd'hui, tu es fait partie, tu es divin, tu es divin sorcière, tu es divin sorcière, on te donne à manger, de la chair humaine, du sang humain, et tu tisse un pacte, quand tu manges, on te demande de donner quelqu'un, et tu vas te dire non, je vais donner un digu, on dit non, digu, mais sa chair est due, ben il s'est un poussé de votre, il ne travaille pas, mais ça dit qu'il est là-bas, donc il a dit, il s'est un équipé, maison, il construit, on dit c'est lui, c'est comme un ton qu'on mange, c'est pas dur, on peut bien manger, avec un beau jama, tu te rends, on dit c'est comme ça, non, tu dis non, c'est qui ta manière, c'est ma chaînée mon papa, ah bon, il s'est comme ça, tu es rentré dedans, tu ne sors plus, on ne sors plus dedans, donc tu vas l'attraper, tu vois ça, par le moment je le comprends, c'est pour ça que je les délivre, parce qu'on est contré à être dans la sorcellerie, on ne demande pas ton avis, on ne demande pas l'avis, si tu n'es pas revenu sorcier, c'est la grâce de Dieu, Amen, Amen, qu'est-ce que tu m'as bien servi ? Si tu n'es pas sorcier, c'est la grâce de Dieu, tu pourrais sorcier, parce qu'on ne va pas à l'école pour être sorcier, on n'achète pas ça à Carrefour, dans les grands magasins, non, ni à leader, non, on les initie à la sorcellerie, vous comprenez ? Et quand on initie la sorcellerie, on donne fait de route, on lui fait ça, fait ça, fait ça, et généralement, on ne fait pas du bien, c'est les vilains choses qu'on fait, on l'a bien saisi, Amen, Amen, voilà, donc, en vente de devenir, quand tu es sorcier, c'est d'une manière consciente, ce n'est pas inconscient, c'est une manière consciente, parce que sur la capacité de savoir qui tu es en train de tuer, Henriette, Jérémie, tu vas le tuer, tu le sais, tu es conscient, tu vas, ce n'est pas question de non, non, tu sais, c'est quand tu donnes une personne, et que maintenant, tu as le droit à la parole dans la conflérie, maintenant, tu peux être sorci, on peut maintenant, tu peux maintenant discuter à la conflérie, c'est à partir de cette base-là, tu peux maintenant discuter à la conflérie, on l'a bien saisi ? Maintenant, pour passer à l'étape 2, l'étape 2, il faut d'abord tuer, oh là là, les gens ont une soirée, nous l'attaquons, il faut d'abord tuer 12 personnes, à une année, quand tu as initié par mois, tu dois donner une personne, une personne par mois, une personne, chaque mois, une personne, tu as fait 10 personnes, quand tu finis de t'achever ces 12 personnes, tu passes à l'étape 2 de la sorcellerie, l'étape 2, où par semaine, tu dois donner une personne, c'est pour ça que la pratique en telle même, elle est crime contre l'humanité, voilà, puis maintenant l'étape 3, c'est ce que nous avons essayé de voir, tout à l'heure, l'étape 3, il faut donner une personne par jour, yes, 365, ok, voilà, parce que, la sorcellerie, vous voyez là, elle est évolutive, les gens pensaient qu'auparavant, il fallait vraiment être d'abord, d'une famille, c'est-à-dire que c'est quand tu es dans la famille, que le sorcellerie peut te tuer, non, le sorcellerie n'a rien à voir ça, la sorcellerie, tu m'as bien saisi, il n'a rien à voir ça, il a envie de te tuer, il te tuer, on a connu une jeune fille qui est venue de, de la Suède, une fille de doula, elle est malienne, elle est venue de la Suède, une jeune fille libanaise, elle a initiée, ses parents sont musulmans, ils n'ont rien à voir la crétérinité, elle a tué son voisin qui était blanc, ils l'ont mangé, une bonne sorte, il y a des gètes, il y a d'un roule, les dents, les rites, ils ont mangé le blanc, ils l'ont bien mangé, maintenant on dit, mais c'est papa là où on veut, donc la fille a commencé à maigrir, elle ne sort pas de la chambre, et son papa l'a appelé, pourquoi tu maigris, le premier jour, il n'a rien dit à son papa, deuxième jour, elle a rien dit, elle dit à Dieu le combat, tu veux savoir, il dit oui, on met des mains, de te le donner, il dit mais comment on met donner, il dit papa il est venu sorcier, oh le papa il s'est caché, dans la maison, pour regarder sur internet, les vidéos de prophète, il se cache, il regarde, il se cache, il regarde, il regarde, et donc du coup, ça fait un pleur, on fait comment, il dit, il a la solution, je connais monsieur, il dit, comment vous voyez, dans la maison, sur ordinateur, il regarde ça, et puis il a mis le film, il a commencé à voir le prophète, on donne des délivres les sorciers, nous en 15 minutes, on peut délivrer un sorciers, ils l'ont expédié, ils l'ont expédié à Divo, heureusement, que j'ai un point, on peut délivrer un sorciers, ils l'ont envoyé à Divo, et la fille a commencé à parler, effectivement, il a arraché les aveux, c'est pratiquement, la même pratique, comme ceux d'ici, comme ceux de Divo, d'Afrique, et en 15 minutes, la fille a été, délivré de la sorcellerie, mais imaginez-vous, une fille africaine, vous comprenez, qui n'a rien à voir, avec les parents blancs, n'est-ce pas, elle a tué un blanc, les sorciers sont à base, de toutes les catastrophes, vous voyez, ils peuvent me renverser un quart, à un niveau, le niveau 3, ils ont la capacité, de renverser un quart, ils sont souvent des médités, pour dire, il faut que ce quart se renverse, le quart se renverse, sauf ça que, la vie que vous voyez là, c'est pas fait d'improvisation, la vie est faite de programmation, et de déprogrammation, donc quand vous vous réveillez le matin, vous devez prier, si vous ne priez pas, mais vous avez quelle raison, de ne pas prier le matin, mais c'est quelle idée, vous vous devez le matin, et vous pensez, que vous allez avoir une bonne journée, sans la confier en Dieu, vous avez quel problème, il y a des gens comme ça, ils donnent jusqu'à, 7 heures, Seigneur merci, Amen, le travail, qui n'a même pas déprogrammé, au cours de la journée, parce que la sorcellerie, elle travaille la nuit, pendant que vous dormez, elle programme les choses, elle programme les choses, elle programme les choses, pendant que vous dormez la nuit, elle programme les choses, l'arrestation de juste, elle est faite la nuit, la femme dit, les deux, les deux, des plus prostituées, elle dit, pendant qu'on dormait, cette femme, elle changeait mon enfant, pendant qu'on dormait la nuit, donc il y a des troncs, si, ils ont la capacité de changer, ta vie, souvent tu te rends compte, que c'est pas cette vie, que je dois venir, oui, parce que, à cause de la chair humaine, il peut vendre, ta destinée à quelqu'un, or, si quelqu'un dans votre famille, dit même ministre, qu'il a pris ça de quelque part, il ne va jamais aider la famille, parce que c'est interdit, que ce monsieur, qui est devenu directeur de société, il ne doit pas prendre sa famille, s'il prend l'humain, je suis dit, c'est comme ça, le pouvoir mystique, c'est comme ça, toi, tu sais que non, toi, tu dois venir grand, mais tu es le plus dernier, donc, il peut troquer ça, la femme, pendant qu'il est d'autre, c'est pour ça que, le sommeil, il est à partir de 4h du matin, 3h30 du matin, un crétien doit se réveiller, parce que la journée commence, à partir de 3h30 du matin, c'est là, 4h, sur les portes de la journée, et c'est à partir de là, où tu vas réveiller, frère, ce n'est pas forcément l'imposition des mains, mais toi-même, tu dois cultiver, cette vie de prière, c'est la connexion avec Dieu, le sorcher a raison sur toi, parce que tu négliges la prière, ce qui t'entends, est arrivé là, ça a été programmé, quand tu n'as pas déprogrammé, ça a arrivé, c'est ça que la spiritualité, c'est au revoir de la négligence, plus tu deviendras un homme spirituel, plus tu possèdes ton environnement, plus tu deviendras un homme spirituel, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la gamme de la prospérité, parce que la journée, vous voyez là, il y a tout sort de programmation, il y a des bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, c'est pour ça que quand vous réveillez le matin, vous devez d'abord commencer à parler, ce qu'on appelle l'aurore, le matin du bonheur, ce qu'on appelle l'aurore, je parle à l'aurore, il faut parler, pour dire tout ce qu'ils ont fait au cours de la journée, contre moi, parce qu'eux ils programment la nuit, dans leur confleterie à partir de minuit, une nuit du matin, ils ont commencé déjà, parce que dans la sorcellerie, il y a forcément un membre de votre famille dedans, ce qu'on a, c'est manifeste, il y a la sorcellerie familiale d'abord, quand le sorcellerie vient, parce que la sorcellerie, on ne met pas ça, c'est un esprit, on ne met pas la sorcellerie, on ne met pas ça, l'esprit reste, mais en même temps, pour pérenniser la chose, les sorcelleries, quand ils sont sur les gens, ils vont commencer d'abord à initier les gens, et malheureusement, ils vont commencer à initier les petits-enfants, c'est à cause aujourd'hui, la stratégie, c'est à l'école, dans les lycées, dans les collèges, la sorcellerie a commencé à battre son temps, les enfants initient les gens avec les sandwiches, on initie les gens avec des bonbons, on initie avec des enfants, avec beaucoup de choses, or, les enfants sont plus dangereux, après les enfants, les femmes, et nous les hommes après, en matière de sorcellerie, les plus dangereux sont les enfants, en matière de sorcellerie, est-ce qu'on a bien saisi ? Non, un enfant, il nous passe en mission, c'est quand même une femme, on a bien saisi ? Amen ! Donc, dans chaque famille, il y a des sorcelleries, et quand ils vont se réunir dans la confleterie, ils ne parlent que de ceux qui doivent prospérer, le monsieur là, le René Amitalie, il a fait bad, il a fait bad, non ? Il a fait bad. Il doit travailler, on doit pas travailler, donc on le prend, on le met dans une bouteille, donc tu es là, puis tu es dans une bouteille au village, donc tu es dans une bouteille, tu es dans une bouteille, tu as fait bad, mais tu es dans une bouteille au village. J'ai vu quelqu'un, il dit non, lui, là, à Paris, lui, lui, là. J'étais son jeune en voiture, il est nul, là. Il est dans une bouteille. Il marche contre l'appareil, là. C'est comme si il faut aussi être d'être appareil. Or, tu peux être là physiquement, mais ton spirituel est en fuite quelque part. Or, la sorcerie ne fait pas que tuer. Oh non, 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 le sorcier détruit. Ils sont espérés dedans, la destruction. Or, c'est pour ça que dans une famille, quand il y a la sorcerie, il y a le retard. La cause du retard de l'Afrique, c'est la sorcerie. C'est la sorcerie. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique ? Qu'est-ce que nous n'avons pas en Afrique ? Qu'est-ce que nous n'avons pas en Afrique ? Nous n'avons tout en Afrique. Tout. Les hommes, leurs rêves, s'ils pouvaient acheter le continent afrique, qu'ils allaient le faire. Non, il y en a acheté. Ils allaient acheter, puis ils allaient dire, venez à l'Italie. Nous, on courait. Et puis, maintenant, vous demandez visa pour aller dans ton village. Ton village t'a demandé visa. Mais, pensez-moi, on rend ça joli. Jamais. C'est pour ça qu'il faut combattre la sorcerie, justement. Et sur ça, je suis à la fois, je chante de nous ouvrir vos esprits, nous comprendre que nos problèmes sont la sorcerie. Vous parlez de quoi dans vos églises ? Jésus revient, c'est la chose la plus sûre, elle revient. Mais ce que nous vivons, c'est la sorcerie. Pourquoi ne vous parlez pas de ce que les gens vivent ? Vous parlez de quelque chose ? Toucher le problème des gens. Toucher le problème de donner une solution à ces problèmes. Alors, quand ils sont délivrés, ils peuvent écouter la parole de Dieu. Quelqu'un qui est possédé ? Allez, dis-moi. Jésus revient à lui, il m'en foutait, il m'en foutait ça. Je lui dis, venez, il m'en foutait ça. Mon foyer est ménagé par la sorcerie. Que les enfants soient foutés. Tu sais pas, vous mettez à moi, il me dit, chante le Seigneur, quand on croit le chante, tu pourras pleurer. A cause de tous tes problèmes, tu pleures. Tu n'es plus concentré. A cause de la sorcerie. Or, quand quelqu'un est délivré, quand il vient louer le Seigneur, il est content. Il n'est pas envie de quitter l'église. Il faut délivrer les gens. Il faut les délivrer. Notre problème, c'est la sorcerie. Il faut en parler. Pour dire, en réalité, c'est pas parce qu'on est superstitieux. J'ai dit aux Blancs, arrêtez de nous dire en Afrique, les Africains, nous on voit le diable partout. Vous avez vu le diable partout ici ? Vous avez tous brûlé. Mais ça a porté. Il y a eu un résultat. Il y a eu un résultat parce que, quand on fait finir un combat, il y a aussi le point de bilan qu'on fait. Il y a eu le résultat parce que, vous voyez qu'on est le Seigneur de l'Union, la révolution industrielle. Il n'y a pas une famille en Afrique où il n'y a pas la sorcerie ? Au village, quand on voit quelqu'un, on dit, on est là. L'Europe est venue pour eux. C'est-à-dire, un endroit où, quand quelqu'un est en Europe, c'est fini là, il a l'argent. Il faut dire un Africain, tu es en Italie, tu n'as pas l'argent, il va te chiffler le téléphone, il va prendre le téléphone, il va te taper dans le téléphone. Il va dire, c'est des mots, tu t'en fous ou bien ? Tu n'as pas l'argent comment ? Pourquoi tu te fous de moi ? Quand il raccroche là, il t'insulte en même temps. Au moins, vous savez qu'ici c'est difficile. C'est difficile. Parce que, il vient même chez nous. On appelle ça gounini. Gounini, chisou. Le patron, tu vois même le frâche et chisou. mais c'est ça Amen c'est ça parce qu'ils lui font tout penser comment chercher à détruire le failli d'un autre ils n'aiment pas savoir les gens heureux ils n'aiment pas voir les gens heureux ils n'aiment pas voir les gens heureux ils ont la capacité de donner des maladies c'est ce qu'on appelle les maladies mystiques c'est pas mystique pourquoi tu n'arrives pas à soigner toi en tant que scientifique quand on soigne une maladie l'autre maladie apparaît quand on soigne des choses et puis c'est des maladies bizarres très bizarres Amen très bizarres pour brûler la piste pour brûler la piste on m'a dit à revivre au village là-bas c'est à quoi tu es ici en Italie tu es à quoi voir avec toi il est dedans il est dedans et je veux dire ton nom puis il est chez toi le nom suffit ton nom suffit et puis il vient chez toi il prend son nez un tofla il vient chez toi 15 minutes c'est une science il descend chez toi il fait ce qu'il a mis des pâques et puis il s'en va et même temps il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans toi quand vous rêvez souvent vous sentez que quelque chose j'ai été visité par quelque chose vous sentez ça s'il vous plaît dans une église fermez le portable moi-même là professeur j'ai fermé mon téléphone voilà je mets le téléphone amen écoutez la parole c'est plus important que la réception que vous voulez avoir parce que c'est ça qui va vous amener à être converti sur être converti vous serez plus menacé par les sorchers amen alléluia alors quand vous n'avez pas Dieu vous devenez leur ballon c'est ça qu'ils ne jouent pas à faire de Dieu les gens ils viennent pour qu'on prie pour eux mais ils ne sont pas prêts à marcher Dieu le professeur est venu il va prier pour moi il va me délivrer alors si le professeur il prie pour toi tu as ceinture le sorchère va te manger comme un rachis va te manger quand on décide de servir Dieu on n'a plus les ceintures on n'a plus les aminettes amen vous m'avez saisi on ne peut pas suivre Dieu ou c'est maman ou c'est Satan ou c'est Dieu or si la sorchère continue d'avoir un impact d'influencer continue d'avoir la victoire sur toi c'est que tu lui as donné raison d'entrer dans ta vie parce que je l'ai expliqué tout à l'heure la Bible dit que ce qui est à nous est plus fort que ce qui est dans le monde ce qui est à nous est plus fort que ce qui est dans le monde c'est pour ça que David il a regardé Gola il fallait dire je m'en fous de toi je m'en fous de ta taille je m'en fous de ta forme ce que tu dis je m'en fous je m'en moque mais on n'ose pas suiter Dieu devant moi ce que tu as fait là tu vas me rendre ce témoignage amen 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 vous sortez vos mêlages c'est vous il peut y aller là où tu es les sorciers t'es mêlages et toi tu trames les sorciers ils ont dit c'est moi je suis sur la liste des sorciers je trames non tu m'as mis sur la liste moi m'en fous il a écrit ton nom quand vous croyez en Dieu vous avez cette sérénité la peur disparaît parce que vous avez Dieu dans votre vie il ne faut pas que les gens vous blagent il ne faut pas que les gens il faut qu'on vous respecte écoutez Dieu ce n'est pas de l'amusement ce n'est pas de la comédie avoir Dieu dans sa vie c'est tous les trésors qu'on a c'est une bénédiction vous bien avoir Dieu dans sa vie les coloris vous avez les nasigis les conorous c'est des conoris mon papa le meilleur buvait des nasigis sur mon papa ils l'ont tué vous m'avez connu de nasigis vous m'avez passé par là en bi nasigis on boit nasigis au contraire de me tâcher de me croissant de temps c'est salé c'est un frit de la règle c'est un bébé c'est un bébé Amen tu as quoi ça merveille vous allez boire les portions on n'est pas de la foi mais toi tu ne fais pas ça c'est pas le courir aller t'attacher en un dos tu es là tu en aurais plus tu sens des jacau il sent des petits chieux il sent des petits chieux il sent des petits chieux Dieu nous a aidés à maîtriser le village c'est la zone la plus meilleure sorcellerie dans tout le carton chez les Didats en Côte d'Ivoire les meilleures sorcelleries sont les Didats nous on les laisse installer là-bas on les a maîtrisés on les a maîtrisés Dieu l'a dit nous ce n'est pas une question de vous venir faire église non nous c'est le royaume de Dieu qui est installé à Divo et ils vont purier les ténèbres ils ne peuvent pas contre le royaume de Dieu construisez l'église nous c'est le royaume de Dieu nous sommes les enfants de Dieu installés à Divo on a maîtrisé ces sorcelleries les gens tuent les gens cascadent nous avons donné l'ordre aux sorchers de lâcher les gens ils ont rempli un cimetière en trois mois un cimetière vous n'avez pas compris de mon enseignement qui vient de donner un sorcher qui vient d'être initié est-il personne par moi le deuxième sorcier deuxième niveau 2 la semaine la conflit par jour vous convenez mais pourquoi on ne peut pas remplir un cimetière parce qu'il y a la sorcellerie familiale villageoise régionale ils travaillent ensemble ce sera que qu'un sorcier ils ont tué un ex-susté dans le dans tel village vous allez voir dans toute la région c'est les ex-susté ils vont dans le ils vont tuer un corabier ils vont tuer gendarmes policiers aux forêts corabiers ils sont très organisés ils s'entendent dans la région vous voyez qu'ils ne sont pas là ils ne s'entendent pas mais ils s'entendent ils s'entendent très bien ils sont là ils réfléchissent ils ne savent même pas pourquoi on fait des robes pour eux quand quelqu'un dans le rob son fils est où ? et bien non il ne dit pas en Italie c'est France il est à Paris ils vont marcher pour imaginer ils vont réjouir il est à Paris oui c'est fini toi mais tu viens aussi tu filmes dans la narine en funérail tu viens les portards les iphone 7 le vieux le regarde les bénis sont dérives quand on fait chocobis il fumait les vieux il y allait montrer ça oh le vieux t'as scanné il vient lui même matin bonhomme ça va ? tu lui dis à Paris tu lui dis oui Paris là-bas c'est bon oui c'est bon c'est bon c'est pour dire où tu es à partir là le problème tu vas voir Paris Amen c'est que tu vas voir là-bas tu vas voir Alléluia c'est ça que votre cléternité ne jouait pas ça parce qu'ils attaquent la destinée en tant qu'en bas vous venez si vous devez vous devez avoir l'argent c'est pas musulman mais ils vous brûlent les pistes ils vous mélangent vous pensez qu'ils ne savent pas ils savent où vous passez ils savent où vous rentrez ils savent ils savent qu'il y a un contrat ils savent c'est le meilleur enseignement ils ont toutes les informations qu'on voulait ils ont toutes sortes d'informations ils ont toutes les informations vous pensez qu'ils ne savent pas vos numéros de téléphone disons ça quand ils chocent d'opérateurs ils sont là-bas au moment où la gare n'est tapé il a déjà les numéros toi tu apprends les numéros tu es là-bas le vieux il va y par y mais il t'attend et puis tu as lu le même matin pour tu perds tout tu te rends tout dans la rue tu perds même ta maison maintenant tu as peur de venir au pays tu as fait un malin portable tu as fait un malin portable tu vas venir tu vas te quitter en Italie pour te demander l'argent à Abidjan persécution des autres tu es là-bas tu es là-bas tu es là-bas tu as quitté en Europe s'il te plaît il va quitter en toi oh c'est ça un bel oublier dans les situations les plus bizarres bizarres c'est ça qu'il est bien aimé on ne dort pas pour sa destinée on ne dort pas pour sa vie on ne dort pas c'est ça que Dieu dit pour l'Israël nous sommes points il ne faut pas dormir un peu de sommeil et ils prennent le dessus chez toi ils aiment attaquer les projets ils aiment attaquer le mariage là où il y a l'amour ils attaquent et ça fait mal de recommencer tu es attaché à quelqu'un comprenez ? la maladie la plus difficile dérive au monde c'est ce qu'on appelle la déception recommencer tu as peur les gens aujourd'hui qui ont peur qui ont peur de démarrer parce qu'ils savent que je suis comment ça va tomber ça veut dire qu'il y a la sorcerie alléluia ça veut dire qu'il y a la sorcerie c'est ce qu'il dit au bloc quand vous avez radiqué la sorcerie au Moyen-Âge quand vous jouez au ballon il n'y a pas de problème mais nous on va aller jouer au football ils vont casser le pied petit choconferment en fait natation les sois-ci nous noyent dedans des petits marathons on fait là on a chévi on tombe il y a un petit là il conseille un stade à Marseille reste tranquille il allait construire mais ils ne sont pas construites l'on est venu lui dit c'est moi je suis le grand frère il dit non lui se tombe pas d'abord il sait bien que mon nom il demande mon papa mais c'est si il vient de la logique il a pris effet pour toi il est ok il n'est pas dit qu'il fait son stade quand il a commencé il a sauté il est tombé on l'envoie à une clinique il y a un liquide là au nom du genou ils ont pris ça comme sirop ça a disparu il n'y a plus le liquide là tu vas ou à pied pour avoir l'argent pour construire mais on va jouer le gars vous bloquez il pleure les blancs sont étonnés il y a des maladies qui les dépassent c'est pas mystique c'est quoi pas mystique cherchez un mémoire zéro on veut opérer le gars le petit dit non c'est nos pères ça c'est gâté lui mais le petit il dit c'est nos pères mais le petit mais le convaincu il est de la zone je l'ai dit mais non laissez-nous ça vous en quitter je sais que nos gens laissez-nous nous avons nos réalités ce qu'on appelle la réalité africaine et la réalité européenne laissez-moi nos réalités dans nos vous parlez de l'un des sphères quand nous on est on est plus riches oh purée je peux habiter donc chez nous on fait numéro 1 numéro 2 qui qu'est à 62 mes frères bah on est maintenant la cuisine au campement tu vois tous les numéros 1, 2, 3 pour la cousine pour le cousin pour le petit bébé qui fait des lettres c'est petit comme ça vous l'avez rendu le mec c'est guérin comme ça amen amen donc on a des réalités c'est ce qu'on appelle nous on est convaincus nous sommes convaincus parce que ça existe chez nous c'est pas de l'amusement c'est une réalité comme les gens ils ont éradiqué ça chez eux aussi ils ont fait croissant et non on a fini ça mais c'est la socialité existe mais c'est une autre forme la socialité c'est ce qu'elle le cultise eux maintenant ils vont à l'école pour être sorciers la franc-maçonnerie c'est de la socialité tout ce qui est magie c'est de la sorcellerie ils sont dans une sorcellerie mais ils apprennent-moi à l'école il y a une forme de sorcellerie ok pour nous la sorcellerie est brute donc le monsieur est convaincu que c'est la sorcellerie et c'est comme ça heureusement ça l'a aidé en 2011 on a commencé déjà à poster les choses et donc il tombe sur une vidéo qu'il a vraiment édifié il prend l'avion il cherche à me voir je le regarde et il dit allons-y au village moi il parle pas trop je dis moi je suis pas venu moi je pense que quelqu'un qui brille c'est un délible le feu j'ai dit allons-y attraper ton sorcellerie allons il dit voilà c'est un homme comme ça je voulais il nous met une tension on met une touche on met une tension zéro j'ai dit c'est zéro ça va pas marcher moi l'homme tu vas attraper ton sorcellerie on en a dans le village j'ai scanné le village j'ai dit oh ma petit ton genou est là il y a des vidéos sur mon montre vous avez choqué quelqu'un va dire j'ai dit petit il y a ton genou là 2011 on tourne c'est à Guyberois tourne ton nom le deuxième jour je suis allé prendre le genou devant lui faire sortir c'est son genou frais dans un canarine de terrisse on envoie ça devant son papa son papa commence à appeler c'est pour qui il dit c'est ton nom qui a fait ça on va appeler son nom il dit c'est moi il dit c'est toi il dit c'est moi il dit c'est toi il est entré dans sa maison il n'est plus sorti il a honte je lui ai dit si tu veux viens m'affronter prends lui il dit prends lui mais dans ce monde il dit c'est toi il allait rentrer qu'on a quitté le village il est mort et le petit son genou a été guéri il allait se trouver c'est pas une question de prier le feu le feu genou au vilain on allait prendre donc il y a il y a les délivrances c'est pas forcément prière il y a les actions qu'on doit m'aider pour que tu sois délivré ah oui c'est ça que la Bible dit que tel sort de démon Jésus dit ce démon là c'est pas seulement par la prière mais c'est par le jeune aussi donc il y a les démons c'est pas forcément il faut changer les stratégies amen il faut comprendre qu'il y a les démons c'est pas seulement le nom de Jésus mais il y a les actions qu'on doit m'aider pour qu'ils soient délivrés on te dit qu'on est enterré au village ça en Paris il va te délivrer écoute il y a une dame c'est qui nous a fait rentrer à Saroko j'étais en pleine mission d'Aloa qu'on m'a appelé elle a vu des vidéos elle tremblait parce qu'elle est tombée elle ne peut plus marcher elle m'a acheté les béquilles elle m'a appelé elle tremble j'ai dit oui si vous êtes sur les moments ils l'ont balancé j'ai dit oui si vous avez le prophète elle ne peut plus marcher elle m'a appelé le lendemain je suis en mission appelle-moi le lendemain elle m'a appelé le lendemain j'ai dit ton pied ton pied ils ont enterré quelque chose tu as traversé ça mais c'est ça qui t'a paralysé mais ça au village tout ce que je vous dis là ça va sur le YouTube dans mes débits à Saroko les Canaris sont là sur le YouTube je suis allé là-bas quand j'étais sorti le Canary de terre elle a jeté les béquilles à Paris elle a marché quand on peut être là il peut être bloqué ne pensez pas que non on ne veut pas faire d'effort mais quand il faut les gens ils ne peuvent plus parce que le stade où ils sont arrivés ce n'est plus les intelligences qui peuvent intervenir ce n'est plus une relation humaine ce n'est plus un dieu qui doit faire mais c'est une intervention divine quand on est dans un problème spirituel il faut le spirituel pour intervenir est-ce que je m'avais saisi c'est ce que je suis en train de faire c'est pour ça qu'il ne faut pas il ne faut pas jouer à cette occasion Amen Alléluia il faut que Dieu vous dérive parce qu'on a appelé à prospérer nous sommes appelés à l'aide de l'enfant et quand on ne va pas de l'enfant s'il y a un mec qui te bloque d'après Paul dit j'aimerais que vous prospérez à tous les gars tant que prospère l'Italie ton âme il doit prospérer un enfant de Dieu doit prospérer il y a quelqu'un un enfant de Dieu doit prospérer Amen Alléluia mais comme on n'a pas été délivré c'est vrai qu'on a accepté Jésus-Christ parce qu'accepter Jésus-Christ ne veut pas dire qu'on est délivré on a le salut on a cru en Jésus mais on n'est pas délivré parce qu'on est issu d'une famille des féticheurs des idolats même des sorciers ce qui fait qu'il y a une malédiction cette malédiction est pleine de sédou bien que nous soyons chrétiens mais il y a une influence sédou qui fait que par moments on a toutes les difficultés mais il faut une action pour briser ça Amen il faut une action pour briser ça et c'est ça qu'il faut que tu rencontres quelqu'un un homme de Dieu pour qu'il passe sur toi comme je disais hier il a fallu que Samuel ça a eu une rencontre Samuel pour que Samuel passe sur sa vie pour que les données changent Alléluia Alléluia il faut qu'on passe sur toi pour que les choses changent dans ta vie Alléluia Amen dis Amen Amen voilà que Dieu bénisse Amen nous allons tout à l'heure par la grâce de Dieu recevoir nous allons passer une action un moment donné de mon ministère j'ai commencé à ne plus trop parler de la vie des gens des personnes à ça je préfère en privé comme ça de tous et moi on parle en privé c'est bon parce qu'il y a des choses que tout le monde n'a pas forcément besoin d'entendre il faut qu'on s'assure discute en privé c'est un ministère de délivrance Amen Amen voilà donc que Dieu bénisse Amen il faut que quelque chose soit fait sur toi Amen l'inacien c'est ce qu'on appelle le bain de lui c'est ce que nous avons l'habitude de faire cette action là elle brise beaucoup de choses Jacques nous parlait ça Jacques dit ici quelqu'un malade qu'il appelle les anciens c'est pas forcément le blocage c'est une maladie spirituelle c'est une maladie spirituelle donc il y a des actions qu'on doit mener pour briser l'autel pour briser pour rembesser l'autel satanique pour rembesser toutes les maléditions et tout ça c'est important ce n'est plus néfastement l'imposition des mains mais il y a une action qui vient pour briser ça Amen Amen c'est pour ça que tout à l'heure nous allons mener cette action pour que tu sois délivré dis Amen Amen dis Amen Amen que le Seigneur vous bénisse Amen si on n'a pas trop de temps parce que c'est bien Amen Amen Nous allons nous organiser pour que l'année prochaine qu'il s'en soit bon vous venez comme ça mais l'agent est sorti de la peau je ne suis personne c'est ce que vous devez comprendre souvent vous avez pressé le prophète vous ne savez pas comment je vis moi je m'organise parce que c'est moi c'est les gens qui me prennent en charge donc je ne suis pas dans vos programmes même si je donne un rendez-vous mon ennuis peut changer parce que ce n'est pas toi qui me dirige mon programme il mange je ne sais pas comment il mange je ne sais pas comment il voyage donc je ne tiens même pas compte de ton programme le prophète est venu il a pensé quand même tiens tournez aidez le prophète amen que Dieu bénisse organisé pour que l'année prochaine on puisse vraiment faire quelque chose de très grand ici comme ça on puisse vraiment vous aider je sais que l'Italie est difficile maintenant Dieu peut vous donner encore une bénédiction qui pleurait l'eau est sortie elle a vu amen avec Dieu tout est possible moi ils m'en foutent c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit elle nous fait sauver de quel chagrin la chose sera faite sur toi c'est ta vie tout à l'heure et les choses vont commencer à marcher on a appelé les gens à Paris le temps barré de choix le boulot a commencé on l'a appelé parce qu'on a dès qu'ils ont touché l'huile sur la tête on l'a appelé viens prendre du travail viens prendre du travail viens prendre du travail merci